Il y a un centre, clé, le gol ! GOOOOOOOL ! Vous avez été nombreux à réagir, et on va en parler ici bien sûr. Et où est l'équité sportive, ma pauvre dame ? C'est important l'équité sportive, on va l'évoquer également. Mais surtout, n'y avait-il pas une autre solution à trouver, une sorte de compromis qui aurait été alors plus juste, et pour Paris ici, et pour Valence là-bas, etc. Peut-être, sans doute, ou peut-être pas. En tout cas, bienvenue pour ce podcast 53. Alors déjà, 53, c'est pas le chiffre, tu vois. J'aime bien faire des références parfois par rapport aux chiffres, mais 1953, les enfants, il faut savoir que c'est une année qui ne sert strictement à rien. Il s'est rien passé en 53. Alors bon, d'accord, Gary Cooper a eu l'Oscar du meilleur acteur pour Le Train sifflera trois fois. Ça fait trois, ça. Oui, bon, voilà, très bien. Grand acteur, Gary Cooper, Soirée Pasta à Hollywood avec Gary. Bon, on y reviendra, mais bon, c'est pas le sujet. Louison Bobé gagne le Tour de France, ok. Après, après, naissance de Richard Anconina. Je ne sais rien contre Richard, mais enfin, tiens. Isabelle Huppert, très bien, Isabelle. Dorothée, Philippe Rizzoli, la route tourne, c'était ça. Richard Klederman, di, 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 di. Oui, c'est du piano, ça. Ornella Muti, hein. Alors, avec Ornella Muti, bon, je ne peux pas entrer dans les détails. Ce soirée Pasta à Rome, bon. Et puis, bon, et puis voilà, quoi. Ça sert à 53, ça sert à rien. Niveau foot, bon, Reims, qui était la grosse équipe du moment, champion de France, voilà. Ils succèdent à l'OGC Nice. OGC Nice. Ceux en Coupe de France, Lille, bon. Ben Nancy, 2 buts à 1, ça change quoi. Enfin, quand même, Marceau-Sommerlinck, ça m'est resté longtemps, ça. Et j'étais gosse à l'époque. Marceau-Sommerlinck, le Lillois, a gagné 5 Coupes de France. Ça a été un record, tu vois, qui a duré, tu dirais, comme le record de Roger Marche avec ses 63 sélections. Et depuis, je ne pense pas qu'il ait été battu, mais égalé, en tout cas, par Dominique Battenay et avec Saint-Etienne, tu vois, plus le PSG, celle du PSG et Alain Roche aussi, lui, plutôt avec Bordeaux et après, donc, le PSG. Et après, peut-être, l'air de rien, parce que les Qataris, en ont gagné combien de Coupe de France ? Il y a des mecs qui vont en gagner 6, au rythme où ça va. Bon, enfin, Marceau-Sommerlinck, tu vois, j'étais pané, j'étais truc, ben voilà, je m'intéressais, tu vois, Marceau, ça m'avait marqué. Le mec, il a gagné 5 Coupes de France. Quand j'ai appris ça, j'avais 6-7 ans. J'ai dit, est-ce que moi, un jour, je gagnerais 5 Coupes de France ? Aujourd'hui, nous avons la réponse. C'est non. Mais on s'en fout. Alors, niveau international, de toute manière, les Coupes d'Europe n'existaient pas. Le Championnat d'Europe n'existait pas. La Coupe du Monde, eh ben, c'était pas la bonne année, quoi. C'était 1950 ou 54, mais 53, on s'en fout ou non. Le Ballon d'Or n'existait pas, si ça intéresse des gens ici, tu vois. C'est un petit peu plus tard. Oh, peu de temps plus tard. Mais, mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Et ça, les enfants, c'est l'histoire. Donc, amenez-moi une petite meute de l'ouuuuuh, s'il vous plaît. Car l'histoire, vous le savez, c'est important. 1953, s'il s'est bien passé un truc en 1953, il faut gratter quand même. Mais là, on a parlé longtemps du match du siècle. Car pour la première fois, les Anglais sont battus sur leur sol. Match amical. Entre l'Angleterre, à Wembley, on parle de 110 000 spectateurs, tu vois. Et la grande équipe de Hongrie, de Ferenc Pouskas. Et là, les enfants, vous ne réalisez pas, mais c'est un tremblement de terre. Pourquoi ? Ça reste un grand mystère. Alors, les Anglais, équipe nationale, comme ils ont inventé le football, tu vois, ça existait depuis la nuit des temps. Des matchs en Angleterre, ils en ont fait depuis la nuit des temps. Et à un moment, ils en perdent un. Bon, ça a mis du temps quand même. Tu vois, 1953. Mais les Anglais, sur la place mondiale, tu vois, c'était pas non plus... Déjà, ils ont refusé de disputer les premières Coupes du monde parce qu'ils sont comme ça, les Anglais. S'ils n'ont pas inventé le truc, ça les gave. Ils n'ont pas facilité tout le tralala de Jules Rimé, tu vois, au départ. Après, ils arrivent. Ils arrivent en 1950, mais dans le premier tour, ils sont en phase finale, tu vois. Donc, en Uruguay, ils se font battre par l'Espagne et ils ne passent pas le deuxième tour. Donc, voilà, en 1950. Donc, 1953, l'Angleterre, ça représente quoi, l'Angleterre ? Oui, mais... C'est l'Angleterre qui aurait inventé le football. Et puis, il se trouve qu'ils n'ont jamais été battus chez eux. Ils avaient quand même une équipe qui tenait la route, quoi. Tu vois, simplement en face, il y a le 11 d'or hongrois. C'est ainsi qu'on appelait cette fantastique équipe de Hongrie qui venait de gagner en 1952 les JO d'Helsinki. et face aux innovations tactiques, c'est l'histoire, les enfants, du sélectionneur Gustave Sébès, avec son 4 de 4, et déjà, une position en retrait de l'avant-centre, Hidegouti, c'est pas facile à dire parce que c'est H-I-D-E-G-K-U-T-I. Donc, Hidegouti, 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 qui réalisera d'ailleurs un triplé, je veux dire, à Wembley. Après, il y a un doublé de Pouskas et un dernier but de Bozik. Bref, c'est le temple du football. Et là, ils prennent une leçon de football. Ils l'ont mal vécu. Alors après, en 1954, on n'est plus en 1953, mais pour la petite histoire, il y a le match revanche, tu vois, en Hongrie. Ils vont faire mal, les Anglais. Victoire du 11 d'or hongrois, 7 buts, 1. Ça calme, les enfants. Ah là 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 ! Férenc Pouskas, le major galopant. Car dans la vie, ils étaient tous dans l'armée, plus ou moins, et lui, il était major, mais il galopait, tu vois. Donc, c'était son surnom, le major galopant, Férenc Pouskas. Férenc Pouskas, délicieuse personne dont j'avais fait la connaissance quand j'avais organisé avec le syndicat mondial le match contre le racisme en octobre 97, de mémoire, voilà, ça doit être ça. Donc, je l'avais invité, il retrouvait Di Stéfano, tout ça. J'avais invité Chilmar, le mythique gardien qui était arrivé du Brésil, charmant, des gens charmants. Férenc Pouskas, quand j'étais gosse, tu vois, j'étais un peu en âge de comprendre, d'apprendre, dans le milieu des années 60, tu disais Pouskas, tu vois, la Hongrie, la Grande Hongrie, Férenc Pouskas, machin, c'est un truc. C'est merveilleux. Et je vais en profiter pour vous donner une anecdote concernant le Major Galopan. Un petit gong de temps à autre, ça ne fait pas de mal, c'est sympa, les anecdotes. Et elle me vient de Jacques Tibère, l'ancien rédacteur en chef de France Football, un bon copain, et qui me raconte un soir, sur une péniche, je me souviens, on était sur une péniche, et il me raconte cette histoire qui vous montre bien l'amour qu'avaient ces gens-là à l'époque pour le football. Je ne dis pas que les footballeurs d'aujourd'hui, dans 30 ans, ils auront la même passion, mais c'était un petit peu différent. Donc, le Grand Pouskas, tu vois, il me dit, dans les années 80, on l'invite pour le Ballon d'Or. Jacques Tibère a été longtemps rédacteur en chef de France Football. et il arrive l'avant-veille ou quelque chose comme ça et tout, et le lendemain, c'était un samedi ou un dimanche, et on sympathise, voilà, on fait connaissance, etc., avec la rédaction, et le lendemain, on faisait un match de foot entre journalistes, mais entre potes, tu vois, sur un terrain pourri de la banlieue parisienne, tu vois, en plus, ça devait être un peu l'hiver, ça caille, etc., etc., et voilà, on parlait de ça à un moment, et le traducteur, bon, il lui met ça un peu dans les oreilles, il dit, ah bon, vous faites un match, tout ça ? Alors, à l'époque, il a quand même plus de 50 balais, Pouskas, et puis, il n'a pas, généralement, plus tu vieillis, moins tu, enfin, tu grossis un peu, et puis lui, il a bien grossi quand même, déjà, il avait des cuissounes au sommet de son arbre, donc tu imagines, là, c'était le major bedonnant, un petit peu, je le dis avec beaucoup de tendresse, beaucoup de respect pour le grand Pouskas, et le major bedonnant, hop, ça lui fait tilt, tu vois, il me dit, il y a les yeux qui brillent, et très humblement, il nous demande, vous avez le compte, vous croyez que si je viens, je pourrais jouer un petit peu avec vous ? Putain, le mec, il arrive de Hongrie, Pouskas, tu vois, les Coupes d'Europe de club champion, tu vois, 7-3 contre Francfort, le mec fait un quadruplet, bon, il perd la Coupe du Monde dans des conditions, on sait bien, machin, enfin, je veux dire, ça fait partie des monuments de l'histoire, quoi, tu vois, des Pouskas, il n'y en a pas 30 dans l'histoire du football, et le mec nous demande, tu vois, mais je ne veux pas déranger, quoi, est-ce que tu me croyais que je peux venir, machin, un truc, mais on dit, mais M. Pouskas, ça va se passer là-bas, sur un terrain de raille, grêle, si ça tombe, machin, on joue, on a des pieds carrés, non, non, et les mecs nous disent, oui, rendez-vous aux 3 Obus, 3 Obus, c'est Porte Saint-Cloud, c'est un peu le rendez-vous clé, quand on veut faire un match de foot, 3 Obus, bon, ok, 3 Obus, d'accord, à 8h30 du matin, ou un truc comme ça, tu vois, et Jacques Thibère me dit, on se dit, c'est très sympa, mais il ne viendra jamais, quoi, il ne va pas être là à 8h30 du matin, machin, et le lendemain, à 8h30 du matin, boum, le Major Bedonant arrive avec une petite paire de baskets et une serviette, si des fois, il y a une douche, et patati patata, fantastique, hein, c'est une belle anecdote, mais, c'est beau, je trouve, c'est beau, d'avoir été de tels champions, Copa a été longtemps comme ça, tant et si bien que, Copa, moi que j'avais 5-6 ans, j'entendais déjà parler des exploits de Copa, mais exploits qui étaient déjà terminés, et j'ai joué 2 fois contre lui, je ne sais pas, on avait 30 ans d'écart, machin, donc, putain, le mec, il cavalait encore, et il avait quelque chose, Copa, autant Albert Aymond, il a toujours, vous connaissez Albert Aymond, enfin, pour les plus jeunes, Albert Aymond, ça a été un superbe attaquant de l'OM, où il a été formé, mais après, bon, il s'est baladé à Monaco, etc., on n'a jamais su, comme Waddle, tu vois, ou d'autres, s'il était droitier ou gaucher, beaucoup de talent, international français, etc., et Albert Aymond avait toujours des boules de pétanque dans son coffre, parce que, tu vois, s'il se baladait, les trucs, parce que, boules de pétanque, si tu joues à la pétanque, il faut que tu joues avec tes boules, tu ne vas pas jouer, tu ne vas pas dire, tiens, vous me prêtez vos boules, non, si tu es un professionnel, tu joues avec tes boules, bon, bref, et lui, il avait toujours, et Raymond Copa, lui, il avait toujours ses chaussures à crampons dans son coffre, on ne sait jamais, il se balade dans un trou perdu au fin fond du fin fond du monde, machin le truc et tout, avec sa voiture et tout, et il voit un match de foot nini, il va sortir ses pompes et demander très gentiment, vous croyez que je peux jouer 10 minutes, etc., etc., c'est magnifique, c'est magnifique. Une autre anecdote, dans le même genre, ça fait un gong de plus, ce qu'il faut savoir après, c'est que c'est les enchants champions, mais Tibia, on s'en souvienne encore par rapport aux deux matchs contre Copa, notamment le premier, enlevé de rideau d'un match à Angers-Saint-Etienne au début des années 80, parce qu'ils mettaient le pied, c'est-à-dire, ils sont là, ils sont bedonnants, ils sont ce que vous voulez, enfin, Copa n'était pas bedonnant, mais ils veulent gagner les mecs. Ah ben oui, ils ne sont pas là pour rigoler, même s'ils ont 150 ans que j'ai sur un terrain pourri et tout, ils ont ce truc qu'ils avaient en eux, parce que c'était forcément, pour être à ce niveau-là, des compétiteurs, tu vois, il y avait le plaisir du jeu, mais aussi le plaisir de la compétition et de la gagner, mais 30 ans plus tard, ils sont pareils, je suis sûr que si vous jouez maintenant aux cartes avec un ancien champion, c'est un jeu de cartes et tout, il va te faire un caca nerveux, s'il perd, s'il patate, ils sont comme ça, et je me souviens, autre anecdote, du vécu, les enfants du vécu, de José Altafini, José Altafini, qui a été un grand joueur brésilien, qui était d'ailleurs normalement l'avant-centre de la SNSA en 1958 et finalement Pelé, hop, s'est glissé entre les gouttes, mais qui a été formidable dans le championnat italien avec des grands clubs, etc. Et début des années 80, j'étais allé au Stadio Communal, à Turin, pour la rencontre Juventus-Aston Villa. Et moi, je partais de Cannes, toujours avec un copain en voiture, tu vois, c'était magnifique, il y a 3h30 de route, mais on s'arrêtait sur le chemin, on mangeait des petits champignons délicieux, tout ça et tout, mais là, bon, et on arrive, au Stadio Communal, le match était en nocturne, à l'époque, ouais, le mercredi soir, et je ne sais pas, il est 14h, quelque chose comme ça, et on voit sur les terrains qui sont collés au Stadio Communal, et tu traverses la rue, là où s'entraînaient les Platini, Bonniac et compagnie, on voit qu'il y a un peu des gens, tout ça, donc, voilà, histoire de faire passer le temps, on se promène, tout ça. Et là, il y avait des journalistes italiens et des journalistes anglais, et ils étaient en train de se préparer pour disputer un match, c'est assez courant, les jours de matchs internationaux et tout, que la veille au soir ou le matin du match ou en début de l'après-midi comme là, à Turin, les journalistes se retrouvent et ils font un petit match comme ça pour s'amuser. Et il manquait des journalistes italiens qui n'étaient pas encore arrivés à l'heure. Et nous, on est là comme deux petits branleurs qu'on était, mon copain Cox et moi, et il n'y avait personne d'autre, tu vois, et ils nous prennent un peu à partir, le journalistes italien et vous jouez au foot, vous êtes qui, vous machin, ben moi, je suis un journalistes français, lui, il est taxi, bon voilà, on est devant l'heure, on est là, mais on sait jouer au foot, on a joué au foot au meilleur niveau jeune il y a quelques années, parce que là, je crois qu'on est en 81, donc tu vois, ben j'ai, ouais, j'ai 23-24 ans, donc je vais à 1000 à l'heure là. Les enfants, on n'est pas là pour rigoler, 23-24 ans, je vais à 1000 à l'heure. Et là, ils nous disent, bon ben, en attendant nos potes italiens et qui ont du retard, tout ça et tout, d'ailleurs, on a dû commencer à 10 et tout, voilà les affaires, toi tu choses du combien, du truc, superbement organisé, superbement, on a mis des maillots de la juve, des beaux maillots, vous savez, à l'époque, ils avaient, bon, traditionnel, tu vois, rayé noir et blanc, mais là, c'était un maillot bleu avec la petite étoile, tu vois, en or, machin, le numéro dans le dos et tout, oh putain, et moi, ils m'avaient filé des chaussures, mes chaussures italiennes, j'étais bien là-dedans, putain, j'aurais dû les voler, mais bon, je ne suis pas comme ça, donc après, à la fin du match, machin, je suis retenu dans le vestiaire, je les ai rendus, mais bon, mais j'étais bien, j'étais bien dans ces chaussures, bon, je m'en souviens encore, 1000 ans après, et là, les journalistes anglais, pas mal, mais avec mon copain Cox et truc, et Altafini jouait dans cette équipe, l'équipe où j'étais, quoi, il donnait les directives, machin quoi, il n'était pas là pour rigoler, et nous, avec Cox, on se baladait, parce que les journalistes italiens, comme le machin, il peut y en avoir un bond, tu vois, mais en général, c'est un peu moyen, quoi, les trucs, on surroulait les débats, on maîtrisait l'affaire, et déjà, à la mi-temps, je crois qu'on est mené 1-0, ou un truc comme ça, mais bon, un truc. Sont arrivés, les journalistes italiens, manquants, et donc, on devait se casser, mon pote et moi, surtout que les journalistes italiens, ils n'étaient pas là pour rigoler, ils veulent jouer, nous, on n'est pas italiens, tu vois, voilà, on a rendu service, machin, mais Altafini, il a dit, non, 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 les franchises, ils restent sur la pelouse, ils jouent, parce que lui, il voulait gagner, et il a compris que les deux petits franchises, brawlers, s'il avait une chance de gagner, c'était sans doute plus en les gardant, qu'en mettant, bon, de journalistes italiens, qui ne devaient pas être des avions à réaction, tout ça pour vous dire que, Altafini, il avait 1000 ans en 81, tu vois, enfin 1000 ans, il fait une finale, la fameuse finale où j'étais, Coupe d'Europe de club champion à Belgrade, les braves connaissent l'histoire, contre l'Ajax d'Amsterdam, 1-0, Johnny Repp, quatrième minute, blablabla, et il joue cette finale, il était revenu, mais c'était, il était au-delà des 30 ans, assez âgé, et là, bon, bonne tenue, tout ça et tout, mais bon, l'âge était là, mais il n'y a pas une question d'âge, même si le mec, il a un siècle et demi, il va repérer les trucs, et il veut gagner, il est là, d'accord, machin, putain, c'est un match, le mec, il a fait une Coupe du Monde 58, il a gagné des titres en Italie, la finale de Coupe d'Europe, machin, il a même sans doute gagné une Coupe de l'UFA, ou un truc qui traîne, ah ben non, je suis con, Altafini, là, je vous parle de la juve, Altafini, il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions, en 63, à Wembley, où Gianni Rivera est tout gosse, encore, 2 à 1 contre Benfica, 2 buts de José Altafini, excusez-moi, ben oui, ça m'avait échappé, donc tu vois, Altafini, tu te dis, qu'est-ce qu'il en a à brère, d'un match entre journalistes italiens, aidés par deux branleurs français, contre des journalistes anglais, qui piaillaient, parce que ça parle les anglais sur le terrain, ah non, non, il est là, il met les crampons, il met le machin truc, il veut gagner, voilà, c'était les anecdotes, alors, alors, je voulais vous parler, je voulais vous parler, d'où est ma mienne, de la réaction épidermique d'André Villas-Boas, a-t-il raison, a-t-il tort, comment peuvent s'en sortir les arbitres, parce que si chaque fois que tu n'es pas d'accord avec un truc d'arbitrage, a tort ou a raison, tu arrives et tu lui parles comme l'a fait le portugais à Le Texier, je pense que tu ne pourras jamais t'en sortir, tu vois, bielle ça, bielle ça, bielle ça, c'était fantastique, quelles leçons il donnait, tu vois, tu imagines, machin, et Villas-Boas, il est nerveux Villas-Boas, et je ne comprends pas sa nervosité, parce que, évidemment, c'est toujours frustrant de se prendre deux buts comme ça, en dix minutes, alors que tu maîtrisais l'affaire et tout, mais si chaque fois qu'il y a quelque chose de frustrant en football, tu dois te comporter de la sorte, parce que je dis, merde, ils ont encore un petit matelas, quand même, tu vois, d'avance et tout, et il n'en est pas à son coup d'essai, quoi, et je ne comprends pas, les Marseillais qui cautionnent ça, et qui rentrent dans ce truc-là, en se disant, oh les arbitres sont contre nous, oh là là, les trucs et tout, oh j'ai bien compris, à ma vie qui déclare le jour même, oh, on me disait que les arbitres étaient contre Marseille, je ne me rendais pas compte, depuis que je suis à Marseille, à ma vie, s'il te plaît, j'ai vu sensiblement tous les matchs de Marseille, je crois que dans le lot, il y a eu des choses en leur faveur, des choses en leur défaveur, mais vraiment, en toute objectivité, je crois que la balance, elle est plutôt, elle est plutôt favorable, et à ma vie, je veux dire, sur certains matchs, notamment celui contre Saint-Étienne, où il te met un œuf de pigeon sur la cheville du Stéphanois, et même celui-là, peut-être, etc., et tout, qui reste sur la pelouse, tu vois, sur certaines de ses interventions, donc, si tu es toujours, tu vois, dans le côté persécuté, etc., et tout, c'est, enfin, je veux dire, c'est pas bon, et ce qui m'amuse, entre guillemets, c'est que ce sont sans doute beaucoup des mêmes qui se plaignaient du discours, et qui se plaignaient à juste titre, pour le coup, du discours de Garcia, la saison dernière, quand, à la fin des matchs, il te disait toujours, ouais, mais l'arbitrage, alors je veux pas dire, mais je le dis quand même, je t'aime, Patrick Bruel, vous connaissez cette chanson, je la dis quand même, mais les arbitres, et machin, et machin, et toujours pleurer, toujours pleurer, toujours pleurer, alors là, ça allait déranger, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je pense qu'il y en a bon monde, bon nombre, alors là, ils disaient, putain Garcia, il y en a ras de bosse, toujours la faute de ceci, la faute de cela, ils nous fatiguent, et on peut le concevoir, mais là, chaque truc, tu vois, c'est l'enfer, alors après, il est malin comme un singe, il a se boisse, on m'avait toujours dit, et j'ai constaté, communication hyper fort, là il merde, pour le coup, mais derrière, hop, 5 minutes plus tard, tu vois, le mec, il redescend, il dit, non, machin, d'ailleurs, je voudrais me, auprès de l'arbitrage, j'ai eu une mauvaise réaction, et tout est pour moi, la faute, je dis, non, je ne dois pas faire ces changements, et machin, je fais plus la voix de Guérette qu'AVB, bon, enfin, je fais ce que je peux, bref, donc j'aurais voulu vous parler un petit peu de ça, et ça, ce qui me fait rigoler aussi, c'est qu'on a eu un débat dans l'équipe du soir, quand Marseille était deuxième, alors ils avaient un matelas un peu plus conséquent, mais il restait 45 points en jeu, donc il y a des gens qui disaient, quoi qu'il arrive, Marseille terminera deuxième, moi j'ai dit, comme une ou deux autres personnes, j'ai dit 45 points, d'une forme de logique, ils terminent deuxième, mais, on sent que dans le jeu, peut-être la fatigue, peut-être psychologiquement ou quoi, 45 points, si ça tourne mal, des fois, ben là, ça tourne bien, mais des fois, le foot, voilà, ça bascule, même dans la même saison, 45 points, c'est énorme, ils n'avaient pas 25 points d'avance, quoi, si tu veux, donc je me suis permis de dire, je pense que oui, ils ont la solidarité, ils ont des atouts, des choses comme ça, mais, aujourd'hui, je ne peux pas jouer, mon duplex à Manhattan, sur la 5ème avenue, quoi, voilà, si tu me dis ça, je ne le joue pas, mais je pense que oui, mais machin, oh putain, qu'est-ce que je n'ai pas dit, parce qu'il y a un truc aussi, tu ne peux rien dire, une pluie d'insultes, les enfants, et menaces, aussi, menaces physiques, en blabla, et coup, mais quand même, donc, tu ne peux pas, alors que tu argumentes, et argumentes, ça, c'est pris dans l'esprit de beaucoup de gens, comme si tu étais anti-ceci, tu veux, voilà, c'est, on est, mais c'est sociétal ça, ça a toujours été le cas, en football, parce que, et je comprends, la passion, etc., te fait perdre une forme de lucidité, j'ai toujours dit, ma mère, c'est la femme la plus belle du monde, et ma chérie aussi, truc, et si quelqu'un va me dire, oui, mais elle a peut-être des grandes oreilles, ou truc, je vais dire, putain, mais merde, tu dis qu'elle est boche, ma mère, je vais exagérer, évidemment, on touche un point sensible, et que les supporters, et tous les supporters du monde, soient sensibilisés, dès que tu égratignes un peu, ou que tu remets en cause ceci et cela, je peux le comprendre, mais à ce point-là, les gars, il faut se calmer, tu vois, piano, mais sociétal aussi, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, tu vois, le moindre truc, c'est, alors je voulais vous parler de Lille Lyon aussi, alors pour le coup, Lille Lyon, il y avait des choses à dire, et vraiment, les Lyonnais, ils n'avaient plus de carburant, et je n'ai pas compris, bon, je l'ai dit à ce moment-là, c'est toujours plus facile, mais parce qu'après, c'est plus aisé, d'accord, mais je trouve que, dans le match contre Saint-Etienne, même si c'est un derby, tu vois, après la débauche d'énergie contre la Juve, et que tu sais qu'il y a la demi-finale contre le PSG, il y a quand même une place au Stade de France, et que le PSG, ce n'est pas terrible en ce moment, et tu es chez toi, donc tu ne vas pas la brader, tu vas le tenter, et d'ailleurs, le coup n'est pas si loin, contrairement à ce que pourrait indiquer le score, mais après, un match capital aussi, contre l'île, parce que, pour les raisons que l'on sait par rapport au podium, Saint-Etienne, 18ème, je pense que si tu reposais un peu ce pauvre Guimaraes, qui venait de se taper, et Metz, et la Juve, et qui allait se taper donc la demi-finale, et le truc, tu vois, s'il avait une semaine entre les deux, tu vois, deux jours de récupération, etc., etc., et que tu mets Cacré, tu mets Touzard, Cacré, Aouar, je pense que si Dubois, qui revenait d'une longue blessure, ben là aussi, tu dis, bon, les arrière latéraux, il y en a quelques-uns, tu vois, surtout qu'ils ont joué en défense, une défense à quatre, donc tu vois, machin, les trucs, et à un moment, à te retirer sur la corde, et en plus, Lille, pas de bol, parce que Lille, ben c'est vrai que chapeau, ils ont fait un gros match, et physiquement, ils te mettent une sacrée pression, les mecs, ils n'arrêtent pas une seconde, disons que ce souci, Lille, c'est qu'après, se créer des occasions, et puis, si tu les crées, être capable de les mettre, et là, ils n'ont mis qu'un but, bon, ça s'est bien goupillé, mais moins une Traoré, moins une Guimaraes, la reprise extérieure, etc., mais j'aurais voulu vous parler un petit peu de ce match, j'aurais voulu vous parler, évidemment, de Boca Campeone, Boca Campeone, ces images, les enfants, putain, ces frissons, c'est vraiment un club à part, et là, tu vois, sur le buzzer, alors que River, River est maître de son destin, il faut gagner contre Tucumán, bon, à l'extérieur, certes, mais Tucumán, ils sont 14-15ème, tu vois, River, tu vas gagner, et puis, on s'en fout, je veux dire, Boca, même s'ils battent à domicile l'équipe de Maradona, Gymnasia, Yess Grima, et Linda Dessouza, il n'y aura pas de soucis, tu es champion, et les mecs, putain, je suivais ça, les deux matchs en même temps, un partout, et il reste un partout, et tu avances, et tu avances, et la pâche, belle histoire, aussi, j'aurais aimé vous parler un peu de Carlos Tevez, tu vois, qu'on croyait, fini, à la rue, machin, le mec, il est parti au bout du monde pour se faire de l'argent, il revient à Boca, ça n'avait pas été très apprécié, machin, et qu'il te marque ce but à la 72ème minute, bon, le gardien de but de Gymnasia, c'est Arconada, puissance 10, mais c'est autre chose, et puis après, ce final à Bombonera, j'aurais vraiment aimé y être, les sensations, mais tu les ressens, à travers les images, ça passe l'écran, ça te rentre dedans, si tu connais un petit peu ce club, cet endroit, ça te prend aux tripes, tu vois, cette image de la maman du milieu de terrain, Edouardo Salvio, qui est là, genou sur la pelouse avec son maillot de Boca, bon, elle a un certain âge quand même, tu vois, et lui qui arrive avec le chapeau de Boca, machin, et les deux qui sont là, c'est tout, mais c'est magnifique, les enfants, et Maradona, Maradona, et Maradona, le président de Boca, qui a été élu il n'y a pas très longtemps, n'était pas pour faire, tu vois, un triomphe romain comme Maradona les a reçus, ces triomphes, chaque fois qu'il allait en déplacement, c'était la tournée des Rolling Stones, c'était, enfin moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement touchant de la part des clubs à Rosario, tu vois, contre Estudiantes, contre Independiente, le machin, et les anciens, les grands anciens, tu vois, Independiente, tu vois, il y avait Bocini, tu vois, il y avait Bertoni, tu sais, qui marque en finale 78, machin, et qui le prennent dans les bras et tout, il appartient au peuple, il appartient au football, il appartient à tout le monde, alors quand il revient à Boca, putain, forcément, et le président de Boca Junior, comme Maradona l'a critiqué pendant les élections, et qui sait que Maradona n'est pas un grand fan, il ne voulait pas faire quelque chose, quoi, mais, mais tu ne peux rien contre la volonté du peuple, quoi, ce peuple-là, quoi, tu vois, le peuple gêne, tu vois, tu ne peux pas, tu ne peux pas, les mecs, ils sont arrivés avec leur banderole, tu vois, des trucs énormes, de 4 mètres sur 5 ou 10, Maradona, tu es ici chez toi, bienvenue chez toi, patati, patata, et le triomphe qu'ils lui ont fait, Maradona, qui, bon, qui va à deux à l'heure avec son genou en bois, là, bim, bim, qui tombe dans les bras de Miguel Angel Brendisi, avec qui il a gagné le titre en 80, j'adorais ce joueur Brendisi, machin, truc, c'est magnifique, c'est magnifique, bon, il n'a pas reçu beaucoup de, mais enfin, quand même, quoi, il y a eu le maillot sous vert, nini, après une plaque en or ou plaqué or, j'en sais trop rien, qui indiquait machin, et hop, quand il embrasse cette pelouse, que c'est machin, c'est, la bombe on est ras, le retour, le retour, le retour de Dieu, et Tevez qui arrive avant le match, tu vois, et qui l'embrasse, mais qui l'embrasse sur la bouche, tu vois, c'est un baiser, mon ami, comme après un but, comme Aradona était revenu à Boca comme joueur, à un moment, il était avec Kanigia et après un but, tu vois, il s'embrasse, il se roule une pelle, quoi, tu vois, et la pâche, tu vois, qui roule une pelle à Dieu, tout ça, machin, truc, le président, qui tu es, toi, qu'est-ce que tu, machin, truc, l'histoire de Boca, Maradona, tu vas empêcher, tu peux rien, tu es pris dans la vague, jaune et bleue, mon petit, et tu fermes ta gueule, voilà, c'est Maradona. Bref, j'aurais voulu vous parler un petit peu de ça, oui, certes, mais, mais, il y a les huit clots qui arrivent, et alors donc, huit clots pour tous les matchs en France jusqu'au 15 avril, 15 avril, on avisera. Donc, ça veut dire que la finale au Stade de France entre Lyon et le PSG, il n'y aura pas un rat. Ça veut dire que le Classico, voilà, Grand Classique, au Vélodrome, au MPSG, il n'y aura pas un rat. Et ça veut dire surtout, actualité oblige, pardon, qu'après-demain, car au moment où je vous parle, on est lundi, il doit être 18 heures, donc, dans l'intervalle, il va peut-être se passer des choses, je serai peut-être à côté de la plaque pour certaines. Donc, ne m'en voulez pas et tenez-en compte, mais ça veut dire, ça veut dire ce fameux match crucial et si important pour le PSG à domicile au Marque des Princes contre Dortmund. Pas un rat. Enfin, quelques journalistes, tu vois, bon, les trucs et tout. Et là, et là, c'est tout l'objet quand même de ce podcast 53. C'est, est-ce que c'est vraiment indispensable cette histoire-là, ce coronavirus-là, machin, qui nous fatigue la vie et qui la complique considérablement et pour certains et par rapport à certaines professions en particulier aussi. Alors, il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a 105 000 cas pour l'instant et qu'en France, il y en a 1209 au moment où je vous parle. Évidemment, dans quelques heures, à 1210, à 1211, c'est exponentiel, tout ça. et 21 décès. Très bien. Taux de mortalité, donc, aux alentours de 2%. Il faut faire quelque chose, ouais, il faut même faire en sorte que, mettre toutes les chances de son côté, quoi. Il n'empêche que, on l'a vu venir, mais à un moment, on se disait, quand même, je vous rappelle que c'est la préfecture qui décide si le match doit se tenir ou pas, et puis même après, ça va plus haut. Par exemple, la préfecture, il y avait un match à Lens ce soir et si j'ai bien compris, la préfecture l'autorisait. Mais dans l'intervalle, on a dit que, dans deux jours, le match PSG-Dortmund se jouerait à huis clos. Donc, ça a fait un tollé et je pense que c'est venu de plus haut et qu'il fallait faire quelque chose de radical parce que s'il y a des matchs où tu peux en mettre 30 000, alors pourquoi tu ne peux pas en mettre 40 000 là, etc., etc. Bon, au moins, là, les choses sont claires. J'ai fait sur Twitter ce matin, il y a eu pas mal de milliers de votes, un sondage par rapport à ça pour avoir votre ressenti aussi. Donc, ce huis clos est-il justifié ? 30% ? Presque une personne sur trois trouve que c'est normal. Difficile de se prononcer ? C'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments non plus. Peut-être que le gouvernement, c'est encore plus alarmant que ça n'y paraît et qu'il faut mettre toutes les chances, comme je le dis, de son côté et là, bon, désolé pour le PSG, oui, ça va faire un tollé, ça va être mal vu, mais voilà, on ferme. Et puis, on n'est pas des spécialistes, quoi. Voilà. il y a les chiffres d'un côté, des choses qui peuvent te laisser dire que, bon, quelque part, tu vois, si tu mets ce match là et qu'il y a des spectateurs, ça ne va pas changer fondamentalement les choses, mais il y a peut-être aussi des éléments qui nous échappent. Comme disait Hürgen Klopp dans une interview, là, en conférence de presse, vous me posez une question sur le coronavirus, c'est pas mon métier, moi, parlez-moi de tactique ou de mon équipe ou quoi que ce soit. Donc, justifié, 30%. Difficile de se prononcer, 27%. Et, dernière option, grotesque, 43%. Donc, on va donner d'abord la parole. Alors, la parole à ceux qui trouvent ça justifié. En retour, pour l'instant, en tout cas, j'en ai eu un seul. Alors, peut-être, ils n'ont pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est flololo, arrobase flololo08, je suis archi d'accord, après, la santé des gens est quand même plus importante. C'est sûr que la santé des gens est plus importante qu'un match de football ou X match des footballs, cela va sans dire. Mais, derrière, il a une réponse d'arrobase nino 91800 qui dit quid des centres et parcs d'attractions toujours ouverts, pas de protection de la santé, pourquoi ? Juste le foot. Voilà. Donc, c'est ce qui va revenir un petit peu. Je vous en lis juste « Ah, mais il faut un jingle, on ne me dit rien, mais attention, attention, s'il y a des tweets, il y a un jingle. » Alors, arrobase Yann Higaz, le foot est tellement médiatisé que pour faire passer leur message, faire un exemple et dire genre « Regardez, même le foot est touché par cette épidémie, je me dis que les élites sont vraiment bluffantes pour rester polies, pour continuer à cultiver la peur, elles te pondent un huis clos. » C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser aussi qu'ils peuvent se les faire et se les arranger. On ne connaîtra jamais le fameux de l'histoire, mais ça arrange peut-être et sans doute pour certaines choses. Alors, ce qui revient souvent, c'est le métro. Et dans le métro, je veux dire, la proximité, aux heures de pointe, tu vois, tu t'entasses, tu t'entasses. Crioferro trouve ça effectivement grotesque, grotesque, je n'arrivais pas à le dire, ça, putain, clownesque, c'est plus facile que grotesque. Alors, c'est clownesque, c'est grotesque, étant donné que les gens iront le voir dans un bar et qu'ils prendront le métro pour cela afin de montrer que le gouvernement agit, je ne sais pas pourquoi, afin de montrer machin, mais oui, forcément, les mecs vont être entassés dans des bars, il va y avoir une grosse, une grande proximité, tout comme Angèle qui dit, voilà, les supporters vont se retrouver dans des bars confinés, compressés, au contact les uns des autres, au lieu d'être au grand air, le coronavirus en rigole déjà. Voilà, des millions de gens dans le métro chaque jour, c'est top fab 39, maintien des municipales, bref, géométrie variable, le danger, c'est surtout pour les personnes fragiles et âgées, c'est là que devraient être prises les dispositions. Savoja, il va aussi, le métro parisien, les bus, les gares, Disneyland, etc. Tiens, Disneyland, il y a un salarié, je viens d'apprendre ça, un employé, donc, qui travaille à Disneyland et qui serait contaminé par le virus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, maintenant, il faudra peut-être attendre des précisions, est-ce qu'il était dans un bureau, tu vois, ou est-ce qu'il faisait partie dans le parc au contact des gens, machin ? Donc, tout le monde trouve ça, voilà, ridicule pour Sébastien Torres, à quelques centaines de mètres, la station Châtelet-Léal, on y revient, le métro, fréquentation, 26 millions par an, pour cette station, et 70 000 voyageurs par jour, et là, rien du tout, une honte. Alors, le problème, on commence par certaines choses, maintenant, ce sont les stades qui sont touchés par ça, avec cette histoire de huis clos, mais le problème, c'est qu'à un moment, peut-être, on y viendra, cette histoire de métro, mais si tu bloques le métro, les transports en commun, etc., etc., il faut bien comprendre aussi que tu bloques toute l'économie d'un pays. Si les gens ne peuvent plus aller travailler, ils ne sont pas tous à trois minutes à pied de leur boulot, et ça va être un drame absolu économiquement, cette histoire. Donc là, je pense qu'on peut concevoir que tu commences par certaines choses, tout en maintenant le risque par ailleurs, et ça se tient, effectivement, le métro, si c'est à huis clos, il n'y a pas de métro, mais, comment dire, là, tu touches à l'équilibre du pays, avec PSG Dortmund à huis clos, avec les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, la finale de la Coupe de la Ligue à huis clos, tu touches pas l'équilibre d'un pays, donc, ça sera peut-être l'un des prochains stades, malheureusement, mais bon. Alors, dans les 27%, j'ai reçu qu'une réponse, tu vois, c'est comme les 30%, c'est Marseille 3S13, et qui me dit, ou 3L13, qui me dit, on peut satisfaire personne, soit on dit, c'est ridicule un huis clos, soit il y a un truc après, et on dit, ils n'ont rien fait, alors qu'un match de foot, c'est pas grand chose, par rapport à la vie, qui est bien plus importante, ouais, c'est vrai. Après, 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 qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, alors après, l'incompréhension, elle vient de certains stades, où il va y avoir du monde en Ligue des Champions, donc dans la même compétition, alors qu'en France, manifestement, voilà, enfin, pas manifestement, en Ligue des Champions, ben, ce sera huis clos. Et là, il y a MPSG777, qui me dit, demain, Leipzig jouera tranquillement son match de Ligue des Champions devant 42 000 spectateurs, alors qu'ils ont, à peu près, le même nombre d'infectés qu'en France. Bon, il y a Cornelius qui lui répond, quand même, Janko, 75017, en Allemagne, c'est zéro mort, en France, on a neuf morts, pour le moment. Mais, mais, bon, est-ce que ils vont être touchés ? Je veux dire, ça touche tous les continents, donc, quelque part, les Allemands, à un moment, ils vont avoir leur lot de mort, malheureusement, peut-être moins, peut-être moins vite, mais si tu veux anticiper, tu peux te dire aussi, merde, c'est à huis clos, on n'a pas 4 000 morts, on en a neuf. Et eux, 40 000 spectateurs, certes, ils n'ont pas de morts, mais je le répète, on en a neuf. Bon, après, ça dépend des pays. Maintenant, on commence à se dire, putain, cette saloperie, alors que nos responsables disaient, si ma mémoire est bonne, au moment où ça se propageait en Chine et qu'on en parlait, qu'en France, il y avait quasiment 0% de chance pour qu'il y ait un souci, tu vois, donc voilà. Les Allemands, en général, ils sont organisés, mais ils se révéleront peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas. Maintenant, on arrive à quelque chose d'assez intéressant et qui nous rapproche du football. Et puis après, pour terminer, on verra, comme je voulais un petit peu laisser entendre dans le préambule de ce podcast 53, s'il n'y avait pas un compromis à trouver. Mais maintenant, il y a des gens qui se disent, je n'y avais pas pensé, mais c'est après, si tu grattes un peu, comme Assa 19-541, en cas de problème, ils pourront toujours avancer que c'est à cause du Covid machin 19. En cas de problème, ça laisse entendre, si le PSG joue mal, est éliminé et tout le tralala, ils pourront toujours dire c'est à cause du huis clos. Voilà. Et il y a également Léo Kotschaba. Sachant que Paris n'y arrive jamais dans des conditions normales, peut-être qu'un huis clos les aidera plus qu'autre chose et leur enlèvera la pression énorme de leurs supporters, une pression qui s'accentue au fil des années et des déconvenus en Ligue des Champions. Alors là, ça va plus loin. C'est pas que qu'ils ont une excuse, c'est que ça arrange les joueurs du PSG de jouer à huis clos. Alors ça, perso, je suis pas d'accord quand même. À huis clos, c'est très spécial et évidemment que l'équité sportive n'existe plus, que ça arrange Dortmund. Alors peut-être que le PSG gagnera 4 à 0, d'accord, mais c'est pas parce que les spectateurs sont pas là. Les spectateurs, ils commenceraient à rugir si tu es mené 2 à 0 à la mi-temps. mais pour un joueur, c'est capital d'avoir tes supporters, si tu veux, ça t'entraîne quand même, ça a des effets bénéfiques. N'oublions pas qu'ils ont perdu 2 à 1. S'ils avaient perdu 5 à 0 à l'aller et que tu te dises bon, là, c'est mort. Les mecs qui auraient fait le déplacement au Parc des Princes, ils auraient sans doute été plus ou moins pitoyables. Mais là, ils savent bien que tes joueurs, ils ont besoin de toi et toi, tu aimes le PSG donc tu vas les encourager. Donc là, Léo Kotschaba, je souscris pas mais je comprends ce que tu veux dire par contre. Je dis pas que c'est saut mais à mon avis, c'est quand même mieux avec tes supporters. Alors après, il y a Samy Lehenaf, pareil, il dit en y réfléchissant, je me demande si ce huis clos n'est pas une bonne nouvelle pour Paris parce que ce club subit X traumatismes et j'avais peur que cette pression populaire les inhibe. les inhibe. Donc voilà, il y a des gens qui pensent ça. Mais d'une manière générale, il y en a pas mal d'autres qui se disent si Paris est éliminé, on pourra toujours trouver ça. Et là, je suis assez d'accord. C'est vrai que le truc est complètement faussé maintenant. Donc soit il se qualifie et c'est magnifique, c'est l'embelli, tout ça, formidable, tout le monde s'embrasse, enfin avec le coude ou avec le pied, soyons prudents. Soit ils sont éliminés, mais tu auras toujours, c'est pas dire ils ont une excuse, c'est des petits malins, c'est machin, et à choisir, ils préféraient avoir les spectateurs et avoir moins d'excuses. Mais, je pense que les supporters et tout le monde sera moins dur parce que c'est, j'allais dire, c'est pas un match à huis clos, mais pas loin quoi, un truc. Maintenant, maintenant, il y a un souci quand même. Je trouve qu'il y a un souci parce que tu as joué un match allé devant des supporters et dans un environnement hostile et là, et là, tu te retrouves quasiment sur terrain neutre quoi. Tu as des petits points de repère de pelouse, de vestiaire et tout, mais ça suffit pas et il n'y a rien de plus insupportable à mon avis. Alors, il y a des gens un peu dans l'extrême comme Arnaud75008, il faut annuler la compétition qui est complètement faussée, n'en déplaise aux diffuseurs et autres journalistes qui vivent de cela. Alors, il y a des éléments de réponse dans ton tweet, Arnaud75, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu qu'ils ne vont pas annuler la compétition. Et je trouve que tu n'as pas à l'annuler. À partir du moment où tout le monde joue à huis clos, ça dure ce que ça dure. C'est dommage, ça ne sera pas les mêmes matchs, peut-être qu'il y en aura des beaux, va savoir, mais il manquera indiscutablement quelque chose. Mais s'il y a équité sportive, si tout le monde joue à huis clos et son match allé et son match retour, ça sera un peu spécial, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait arrêter la compétition. On nous enlève tout, putain, laissez-nous un peu de plaisir quand même, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Maintenant, tu te dis bonjour avec le pied, putain, merde, ça va, c'est à huis clos, on regardera quand même. Mais, ce qui est gênant, c'est cette histoire, cette histoire de, tu joues des matchs allés comme Valence, même Valence, alors 4-1 contre l'Atlanta, Atalanta, Atalanta, c'est autre chose, Atalanta, tu peux gagner 3-0 chez toi, Mestalia, avec ton public, etc., vous pensez que, à Anfield, le match retour contre Barcelone, alors que tu as perdu 3-0, 3-0, c'est pire que 4-1, d'accord, tu crois que Liverpool va gagner 4-0 à huis clos contre Barcelone ? Je ne pense pas à moi. Il y a des moments, le public, et surtout ce genre de public, il y a Mestalia, c'est chaud, tu vois, tu vas les mettre sous pression, tu en marques un, voilà, Atalanta, beau football ou pas, ça va être une galère, les mecs vont être à huis clos, et c'est ça qui me dérange considérablement. Alors, je fais une petite parenthèse, quand même, au niveau des épidémies, je pense que ça ne va pas être le drame absolu et que, au cours des siècles passés, on a connu des choses, ben, des choses bien plus graves, quoi. Le plus récent, c'est tellement, sans doute, peu grave que je ne m'en souviens plus, moi, pourtant c'était 2002-2003. Eh bien, je ne m'en souviens pas. Figurez-vous qu'en 2002-2003, il y a eu le SRAS, ce qui veut dire syndrome respiratoire aigu sévère, il y avait un taux de mortalité, de 13%. Là, par contre, ça ne rigolait pas. Si tu le chopais, une chance sur 7, tu vois, tu mets dans un barillet à 7 coups une balle, tu fais une roulette russe avec ça, tu es dans la merde. Mais, mais tu avais moins de chances de le choper, et d'ailleurs, il y a eu, tout pour surgarder, c'est une manière de parler, seulement 774 morts. C'est beaucoup, mais, mais voilà, quoi, c'est pas par rapport à certaines épidémies dont je veux vous parler, pour vous remettre un peu tout ça en perspective. Alors, on va aller au XIVe siècle. Bon, moi, j'y étais, parce que vous savez que j'ai une vie un petit peu spéciale, je vais, je viens, je truc, et j'aime autant vous dire que tu faisais pas des soirées pasta parce que c'était la merde, quoi, tu rigolais pas. Entre, sur 5 ans, entre 1347 et 1352, il y a eu la peste noire. Déjà, la peste, ça fait peur. Tu vois, tu dis, oh putain, la peste, la peste, mais là, c'est la peste noire, tu vois, c'est comme la piste noire, tu vois, une piste, une piste noire, la peste noire. Elle serait bleue et noire. Bon. 25 millions de morts, plus ou moins, parce qu'on comptabilisait un peu à la louche à cette époque-là, 14e siècle, tu te doutes bien, mais 25 millions de morts. Et alors là, Europe, Asie, Moyen-Orient, Maghreb, Afrique subsaharienne, pas, pas du côté des Amériques. 25 millions de morts, bon, très bien. Après, il y a eu la variole. Alors, je vous mets de côté, tuberculose, d'autres trucs, tu vois, bon, je ne vais pas tout vous les citer, mais là, on avance. Alors, elle, elle est sur 3 siècles. Alors, forcément, sur 3 siècles. Quand la virus, il ne va pas être sur 3 siècles, il ne faut pas déconner. Bon. Et la variole, c'est vague aussi, parce qu'on compte, tu vois, entre 1500 et 1800, on compte un peu à la louche. C'est des dizaines de millions de morts. Mais des dizaines de millions de morts, ça peut faire 150 morts, comme ça peut faire 20 millions de morts. Mais ça fait quand même, ça se compte en millions, tu vois. Et l'Europe, il y a eu droit, Sibérie, Amérique, Proche-Orient, etc. Et nous passons au choléra. Alors, le choléra, il y en a toujours un peu, il y a déjà eu 7 pandémies ou endémies. Pandémie, je vous rappelle, pandémie, c'est le... J'arrive pas à le dire, Stradivarius, c'est plus facile à dire, Stradivarius, coronavirus, coronavirus. Alors, il y a eu, pour le choléra, plusieurs pandémies. Pandémie, donc, ça touche quelques continents. Voilà, il n'y a pas un seul continent. Et l'épidémie, c'est un pays, un continent, une ou deux régions, tout ça et tout. Mais si ça touche plusieurs continents, on est dans la pandémie. Alors là, on était dans la pandémie. Après, je vous dis, il y a eu 7 cas. mais il y a eu aussi l'épidémie. À Haïti, après le tremblement de terre, peu cher, et il y a eu une épidémie de choléra, pour le coup, parce que là, ça n'a touché que Haïti. Donc, l'épidémie. Et elle, sur 8 ans, cette pandémie de choléra, la plus meurtrière, qui est la deuxième, elle a fait plus d'un million de victimes. Et en France, plus de 100 000 morts en 6 mois, quand même. Donc là, tu n'étais pas bien. La grippe espagnole, les enfants, ça vous dit quelque chose, la grippe espagnole. Elle est à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, tu vois, 14-18, un petit peu, juste un peu après. Eh bien, elle a fait cette grippe espagnole. Entre 25, de 25 à 50 millions de morts. Donc là, pour les chiffres, on est quand même un peu vague. 25, 50, pourquoi pas 75, tu vois, mais de 25 à 50 millions de morts. Et alors là, tout le monde. Enfin, quand je dis le monde, voilà, c'est-à-dire le monde entier a été infecté par cette saloperie. Bon, il y a eu d'autres catastrophes, mais je vous ai donné peut-être les épidémies ou pandémies les plus essentielles. Je ne pense pas qu'au niveau du coronavirus, on sera évidemment dans ses proportions, si j'en crois, évidemment, tout ce que j'entends ici et là, mais bon, on entend un peu tout et son contraire. Tiens, à ce sujet, au départ, je vous ai dit, il y a vraiment 21 décès en France et puis on me dit dans l'oreillette aussi, on me précise que après, tu as dit 9. Non, 9, ben ouais, c'était un tweetos, là, il s'est planté. Il y en a quand même, 21. zéro, donc, en Allemagne, au moment où je vous parle. Bref. En Italie, ça barde. Alerte rouge, alerte rouge, parce que là aussi, dans l'intervalle, il y a le comité olympique, au moment où je vous parle, vous devez être au courant depuis un bout de temps, italien, qui a pris la décision de suspendre toutes les activités sportives, à compter d'aujourd'hui lundi, jusqu'au 3 avril 2020. Alors, il n'y a pas les compétitions internationales, là-dedans. Mais on y va peut-être tout droit, les enfants, tu vois. Et là, comment on fait, alors ? Comment on fait ? On arrête la Ligue des Champions, notamment ? Bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais, ce qui me gêne, et vous aussi tous, j'imagine, c'est que, c'est que, au-delà du PSG, Valence est dans cette situation, Barcelone, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore, mais il est possible que le New Camp, ça se joue à huis clos. Bon, quand ils ont fait un partout, là-bas, peut-être, c'est un moindre mal les concernant. Mais, je suis désolé, dans tous les cas de figure, si ça se passe comme ça, et ça va se passer comme ça, la compétition est faussée. Ironie de l'histoire, ça va pénaliser les équipes qui avaient terminé première de leur groupe et arrangé celle qui était deuxième. Comme quoi, c'est étrange, tout ça. Alors, n'y avait-il pas un compromis à trouver une petite solution suivant les résultats des uns et des autres ? Je me souviens, la fameuse finale de la Copa Libertadores, donc, entre Boca et River. Vous vous souvenez que, l'air de rien, alors qu'on était quand même en pleine saison dans le championnat argentin, c'était en décembre, mais plutôt aux alentours du 10 décembre, eh bien, ils ont trouvé la solution suivante. Là, c'était différent, c'était pas une histoire de virus, c'était que, vous vous souvenez, match allé à Boca un partout ou deux partout, je ne me souviens plus exactement, match nul en tout cas, et au retour à River, le but s'est attaqué, il y a des joueurs qui sont touchés et traumatisés, entre guillemets, enfin là, c'était allé assez loin, parce qu'il y a but s'attaqué et but s'attaqué, et du coup, le match n'avait pas eu lieu, ils ne savaient plus comment faire, en Argentine, c'était une pétodière, ils sont allés le faire carrément à Madrid. Donc, River était handicapé parce qu'ils n'étaient pas sur leur pelouse et il n'y avait pas 90% du stade qui était pour River, mais ça, c'est autre chose, c'était leur problème parce que c'était les supporters de River qui avaient attaqué le bus, donc qu'ils soient un peu handicapés, il y avait une forme de logique. Là, ce n'est pas le cas du PSG, de Valence et peut-être d'autres clubs. Alors, alors effectivement, tu te dis, les mecs sont allés à Madrid, tu peux imaginer que le match retour PSG-Borussia Dortmund, tu le fasses à New York. Mais il y a deux problèmes. C'est que si tu le fais à New York, bon, il y a des chances qu'il y ait peut-être plus de supporters du PSG que de supporters de Dortmund. le stade est rempli. Mais à l'arrivée, ça se fait sur un terrain qui est neutre et quitte à avoir un public qui est neutre également, pourquoi finalement ne pas jouer sur ta pelouse ? Quelque part, tu es à Paris, tu es dans des conditions un poil supérieures que Dortmund, en l'occurrence, et idem pour Valence et les autres éventuellement. Mais si ça se joue à Leipzig, si ça se joue à Leipzig, tu peux dire, tu peux jouer ce match en Allemagne. Pas à Dortmund, tant qu'à faire. Mais tu peux jouer ce match en Allemagne et tu files 95% des billets à des supporters parisiens. Je pense que tu peux avoir 15 000 supporters parisiens. je veux dire, bon après Dortmund, évidemment, tu auras 15 000, machin. Non, ce n'est pas une bonne solution non plus. J'essaie de trouver là où, par rapport au match allé, en tout cas, ça fausserait moins la compétition, mais c'est délicat aussi. Puisque finalement, une équipe qui a perdu 2-1 au match allé a 69% de chances de se qualifier au retour, d'après les statistiques. Donc ça veut dire que quelque part, Paris était, entre guillemets, peut-être en position de force. On sait que par rapport à plein de choses, c'était plutôt du 50-50, cette histoire, si tu jouais au Parc des Princes dans des conditions normales. Mais pourquoi ne pas dire alors que tu oublies ce match 2-1 ? Désolé, tu l'oublies, voilà, il ne sera pas dans les livres d'histoire, on ne dira pas qu'un tel a marqué, un tel a encaissé, bon, bon, bon. Mais tu dis, ce match, cette qualification en tout cas, elle va se jouer à 8 clous sur terrain neutre. Voilà, tu le joues sur un match. Évidemment, la merdouille, c'est que pour Valence qui a perdu 4-1, mais ça serait classe de la part de la Talenta aussi. Tu dis, voilà, tu vas jouer à 8 clous mais sur un terrain qui n'est ni en Allemagne ni en France pour PSG Dortmund, c'est-à-dire que les deux équipes ne le connaissent pas vraiment et même chose pour Valence et la Talenta. Tu peux toujours, l'UFA, ils peuvent l'imposer à la limite, je veux dire, c'est raison d'État, voilà, quand il y a la guerre, les compétitions s'arrêtent, quand il y a une épidémie, les compétitions s'adaptent. Je ne sais pas, mais ça me semblerait, en tout cas pour PSG Dortmund, c'est sûr que les Italiens de la Talenta, ils l'auraient là, quoi. Vous ne me voyez pas mais je fais un geste où quand on l'a là, on l'a là, tu vois, ils auraient quand même une épine dans le pied ou une arête dans la gorge. Mais d'un autre côté, parce que 3-0 à Mestalia, tu vois, ben voilà, sur Terranot, Barcelone est un peu en position de force par rapport à Naples, mais tu dis, voilà, tous ces matchs allés ou les matchs retours sont à 8 clos, eh bien, le 8 clos se fait dans un pays qui ne concerne pas les deux équipes. Vous me direz, il y a une question de timing, le match, il est demain. Ben là, tu t'organises. Il y a une seule solution, j'ai fait un peu tous les calendriers des uns et des autres. Alors pour Dortmund, c'est plus simple, parce que le championnat allemand, la Bundesliga, ils ont beaucoup de journées en moins puisqu'ils ont 18 équipes au lieu d'en avoir 20 comme nous et ils ne sont pas dans toutes les finales, etc. Eux, ils ont de la place. Mais pour le PSG, c'est compliqué parce que déjà, le match à Strasbourg, il va falloir le jouer. Il y a la finale de la Coupe de France, c'est la finale de la Coupe de la Ligue et ça n'arrête pas. Le seul endroit possible pour eux et donc aussi pour ceux qui devaient jouer, machin, c'est milieu de la semaine prochaine. Ben je regrette. On marche sur la lune depuis 1969. Si tu dois te mettre d'accord avec un stade qui n'est ni parisien ni allemand où ça se jura à huit clous en Europe, en une semaine, tu as le temps de le trouver. Il n'y a pas de déplacement de supporters à faire, il n'y a pas une billetterie à mettre en place, c'est juste un avion à prendre et un stade, une fédération qui t'accepte. En plus, en une semaine, c'est facile à organiser pour ce genre de stade puisqu'il n'y aura pas de supporters et une sécurité à outrance tu vois, à gérer, etc. Ça va, en une semaine, tu dis, eh ben voilà, il joue à Madrid, tiens, comme la finale de la Copa Libertadores retour, eh ben le PSG Dortmund, c'est dans une semaine à Madrid. Les télés auraient leur match, elles renacleraient un petit peu pour X raisons parce que ce jour-là, c'était pas le bon jour, etc. Mais je pense, pour moi, mais vous avez peut-être une idée, je vous dirai pas que j'ai planché sur la question des heures et des heures, mais en une demi-heure, j'ai réfléchi à tout, pour qu'il y ait une équité sportive, voilà, le seul match qui nous met dedans, mais il y en a peut-être d'autres où une équipe a gagné à l'extérieur avec beaucoup d'écarts, j'ai pas tout en tête, c'est effectivement l'Atalanta, ben, gagner 4-1, forcément, ça te met dans une position, mais enfin, encore une fois, Mestiaia, perdre 3-0, il n'y a pas un écart si énorme que ça entre les deux équipes, il y a une ambiance du tonnerre, ça c'est des choses, un 4-1, un défaite et 3-0, victoire chez toi, ça s'est vu X fois, tu vois, c'est pas le truc fatal. Et tu leur dis, messieurs de l'Atalanta, on est désolés, messieurs dames de l'Atalanta, il y a une petite forme d'injustice, il y a un petit truc, après, tu vas faire une prière, tu vois, tu vas mettre des cierges et tout, pour que l'Atalanta, sur le terrain neutre, dans une semaine, en Allemagne, ou en Espagne, ou en Angleterre, ils se qualifient, comme ça, ils feront pas chier, mais tu fais pas d'omelette sans casser des oeufs, quoi, tu vois, je me dis, et là, Dortmund, ben voilà, c'est la raison d'État, vous n'avez gagné que 2-1, vous n'avez pas gagné 8-0, si vous allez vous calmer dans l'enfer du parc, ça aurait pas été facile, hein, oui, en ce moment, le PSG, oui, c'est un peu compliqué, patati patata, oui, oui, vous avez des attaquants, Allende, Sancho, Villa et compagnie, bon, mais, non, ça a des choses tout court, non, non, je mets pas, je mélange pas avec le Villa ancien de Valence et de Barcelone, c'était Pancho Villa, Sancho Villa, bon, ça m'est venu comme ça, voilà, l'air de rien, c'est sûr un match, tu vois, et qui n'est pas de votre pays, et c'est donc à huis clos, et c'est dans une semaine, c'est pas compliqué à réaliser, voilà, je pense que, il n'y a pas malheureusement, à moins que vous la trouviez, mais il faut se dépêcher, bon, de toute manière, ça se jouera demain, ça se jouera demain, c'est réglé cette histoire, on parle en l'air, mais bon, c'est comme ça, enfin, je trouve que c'est dommage, certes, il n'y a pas de solution idéale, mais cela aurait été, à mon sens, la solution la moins pire, et la plus juste, finalement, même, même, si c'est vrai, ça aurait gratigné, quelques équipes, j'en conviens, ah là, un peu de solidarité, quoi, tu vois, un peu de truc, mais enfin, les choses s'accélèrent, à une telle vitesse, question d'équité sportive, ou pas, je me demande, si on parlera de cela encore, dans quelques jours, car est-ce que les compétitions internationales, pourront continuer à ce rythme, parce que là, c'est ce qui se passe en Italie, c'est quand même terrible, avec le décret qui devrait être, pondu rapidement par le gouvernement, et jusqu'au 3 avril, bon, déjà sur le plan national, c'est mort, ça ne concerne pas le plan international, si j'ai bien compris, mais enfin, bon, en Angleterre, ça va, il y a deux morts, et des centaines de cas, bien sûr, de gens contaminés, mais bon, ils ne voient pas trop l'intérêt, pour l'instant, d'annuler les événements sportifs, remarquez, c'est pratique, le match en question, à huis clos, sur un terrain neutre, pour PSG, Dorse Moon, en milieu de semaine prochaine, bon, évidemment, ça ne se fera pas, mais vous voyez ce que je veux dire, ou Valence, et etc., on n'a qu'à le faire à Londres, il y a plein de terrains à Londres, c'est pratique pour tout le monde, mais enfin, quand tu te rends compte, j'ai vu aussi ça passer, que le match retour de Liga Europa, entre le FC Balle et l'Antracte Francfort, ne pourrait pas se tenir, en temps et en heure en tout cas, parce que la police locale, la police cantonale de Balle, sait que des, vous savez, les supporters de Francfort, ils se déplacent, ils se déplacent par milliers, alors là, ne serait-ce que des centaines, ça les inquiète, parce que, ok, le match est à huis clos, mais s'il y a des centaines de gars qui arrivent de Francfort, enfin, bon, je veux dire, ça évolue de minute en minute, donc, ce podcast, je ne dis pas qu'il sera rapidement, hors actualité, et complètement dépassé, mais, mais voilà quoi, au rythme où ça va, j'avoue que je ne suis pas très optimiste, le tout en tout cas, c'est d'être optimiste par rapport à ce virus, qu'elle touche de moins en moins les populations, qu'il y ait de moins en moins de décès, que les gouvernements fassent les choses bien, quoi, parce que manifestement, certains ont été dépassés au départ du problème, et puis le football là-dedans, de vous à moi, et si les compétitions doivent être arrêtées, et internationales aussi, sur un temps donné, le problème international, c'est qu'avec le calendrier, national aussi d'ailleurs, ça, ça ne pourra pas être extensible, bon, ça ne sera pas la fin des radicaux non plus. Voilà, bon, on a fait le tour de la question, je n'ai pas fait trop court quand même, mais pas trop long non plus, en ce moment, avec les jours euros, je n'arrête pas les enfants, je n'arrête pas les jours euros, du 21 avril au 4 juin, nous serons près de chez vous, enfin, pas très loin, j'espère, et vous savez que c'est toujours la mi-temps du côté du stade Aztèque, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que si j'avais eu contact avec Georges, peut-être que les Neptuniens auraient pu faire quelque chose, mais les Neptuniens, je vous rappelle, débarquent sur la planète Terre en 2028, donc là, ce n'est pas possible, ça aurait été trop compliqué, je n'aurais pas osé, non, Georges, tout ça. Par contre, Général, au boulot, il paraît que, parce que les gens sortent encore, ils vont au cinéma, et il paraît que vous avez apprécié finalement ce film, car je sais que vous l'avez vu, vous avez vos petits côtés cabots, Général, allons, 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 évidemment que vous l'avez vu, ce film avec Lambert Wilson, je l'ai vu, je l'ai vu, oui, oui, et alors ? Écoutez, Didier, ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal, bien sûr, dans la réalité, j'étais, j'étais supérieur, mais, mais non, plutôt bien interprété, si vous croyez, croissez Lambert, si vous faites des, des soirées pasta avec Lambert, vous lui direz, vous lui direz, oui, oui, bien sûr, oui, soirée pasta avec Lambert, en ce moment, je suis un peu occupé, mais après les jours d'euro, oui, oui, peut-être, en tout cas, ça lui fera plaisir, ça lui fera plaisir, j'y compte bien, j'y compte bien, maintenant, il nous faut conclure, eh oui, oui, conorivus, non, le coronavirus, général, oui, oui, conoravirus, corona, eh là, oui, coronavirus, vous êtes pointilleux, oh là là, quelle époque, quelle précision du Dieu, euh, française, français, je compte, pour, euh, pour votre engagement, par rapport à cette épidémie, je compte sur vous, pour bien vous laver les mains, et prendre, les mesures de précaution, d'usage, et ainsi, je vous dis, à tous, je vous souhaite, chers braves, une longue vie, donc, donc, longue vie, aux braves, ben voilà, hein, très bien, bon, eh ben, prenez soin de vous, c'est le cas de le dire, et puis toujours, aussi, à ceux qui en ont le plus besoin, bien évidemment, allez, portez-vous bien, plein de bonnes choses. de la seconde, c'est le cas de la seconde, le cas de la seconde, c'est le cas de la seconde, c'est le cas de la seconde, le cas de la seconde, c'est 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 le cas de la seconde,